Monsieur François-Marie Bagné a été présenté au juge d'instruction qui l'a mis en examen comme c'était prévu. Il a comparu devant ce juge d'instruction en vertu d'un mandat d'amené qui était très brutal, coercitif et infamant, et dont je peux vous confirmer qu'il était inutile. Il est bien évident que si le juge d'instruction avait convoqué François-Marie Bagné, il se serait rendu à cette convocation. Et s'il avait fallu pour cela qu'il annule son voyage de 4 jours à New York, il aurait annulé son voyage à New York. Il n'a pas été interrogé aujourd'hui. Il a fait valoir qu'il contestait les mises en examen qui ont été notifiées. Et il se félicite d'être enfin au bout de 4 ans entendu par un juge prochainement pour pouvoir se défendre et démontrer son innocence. Évidemment, lorsque vous expliquez depuis des semaines et des mois et des années que vous êtes prêt à être entendu par un juge, que vous ne demandez que ça, et qu'on vient vous chercher à 6h du matin pour vous passer les menottes, vous emmener devant un juge des libertés, vous emmener à la maison d'arrêt, vous faire passer une nuit puis deux nuits en prison pour être ensuite emmené devant le juge devant lequel vous souhaitez être entendu depuis longtemps, forcément on le prend très mal. Et il était très affaibli et extrêmement choqué par ce qui s'est passé. Absolument pas. Il n'a jamais été convoqué par le moindre juge, n'a jamais été entendu par le moindre juge, alors qu'il souhaitait être entendu. Et nous avons quelque mal à comprendre. Le magistrat ne nous a pas donné l'information à cet égard. pour quelles raisons il a utilisé ce processus judiciaire un peu extrême.